salut tout le monde c'est pixel on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures de dingue et aussi primal il fallait que je trouve un truc en hall sur skyrim rappelez-vous lors de l'épisode précédent nous avons rejoint les compagnons et j'ai aussi fait des petits changements j'ai enlevé le mode qui faisait qu'on avait des dialogues en anglais et des noms en anglais donc vous aurez plus ça c'était le mode qui réglait pas mal de soucis dans le jeu c'était le patch une officielle donc j'ai enlevé c'est pas bien grave ça va rien changer et donc nous sommes là de retour et juste avant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter bref à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos si vous ne l'avez toujours pas fait et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent avec les subs payants pour le prix d'un mcdo et ben vous m'aider vraiment 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 ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à vous fournir et ben toutes ces vidéos par semaine parce que ben sans ça ça serait vraiment compliqué voilà bon c'est pas non plus la béridina mais c'est voilà c'est ça aide ça aide énormément et merci à ceux qui le font je le dirai jamais assez donc nous sommes là regardez nous sommes magnifiques nous notre moustache et j'étais en train de dévorer cette musique que j'adore cette musique d'ambiance est formidable donc nous avons quoi en mission regardez c'est tout en français maintenant nous avons une question d'honneur donc les compagnons m'ont proposé une dernière épreuve avant de m'accepter je dois leur rapporté un fragment de outrad la hache 10 gram or à kern des poussiéreux pendant que fargas évaluera mon courage nous avons donc retrouvé la pierre de dragon et nous avons nous adressé au bouffon parce que rappelez vous quand on est rentré à l'orée de blancherive on a entendu je crois un soldat et la personne qui gérait le palfrenier je crois qui parlait de d'un homme qui avait eu un accident de charrette pas loin d'ici et bien entendu intégré la légion impériale alors j'avais dit qu'on irait voir les tertres des chutes tourmentées pour trouver la pierre de dragon mais on avait commencé avec les compagnons donc je trouve que ça serait plutôt pas mal de d'aller dans ce sens là et et d'aller jusqu'au bout j'ai jamais fait les compagnons dans tous les cas dans un skyrim dans tous les cas c'est une redécouverte totale parce que à chaque fois que je joue un jeu nous sommes bah moi déjà je suis ré imprégné par le jeu et j'espère que vous aussi j'espère que passer quand même un agréable moment en ma compagnie roi c'est magnifique non regardez vous y met au c'est toi qui a non vous imaginez là non maintenant c'est une chambre c'est une chambre c'est un bar il ya un lit et imaginez là vous êtes là le soir vous entendez un petit peu la pluie au dessus et vous êtes en train de de vous servir un petit verre d'hydromel avec deux trois guerriers c'est énorme et d'ailleurs j'avais vu il n'y a pas si longtemps enfin il n'y a pas si longtemps il ya quand même quelques années une personne qui avait refait une taverne avec les avec la colorimétrie de skyrim c'est à dire que les pierres étaient vraiment comme ça tu avais l'impression d'être dans le jeu c'était hyper choquant faudrait que je retrouve ça si quelqu'un peut retrouver ça c'était c'était mais magnifique bref nous sommes là je vais me poser et on va discuter avec comment il s'appelle fargas j'espère que vous avez fait les préparatifs nécessaires oui c'est vous qui allez m'accompagner apparemment voyons ce que vous avez dans le ventre alors retrouver le fragment je veux je vous retrouverai oui on va le on va le retrouve le retrouver directement parce que si on a des choses à faire qui ne suivent pas ah oui tiens outrad qu'est ce que c'est ok donc c'est une arme qui a tué beaucoup d'elfes il ya des elfes ici je crois que oui il ya des elfes donc c'est un peu ok c'est ils prennent pas mal ne perdons pas de temps frère d'armes et ben voilà hop vas-y vas-y hop moi je me lève et bon on va le laisser y aller donc oui c'est une arme tueuse d'elfes mais attendez alors lui c'est un nordique oh là là c'est c'est beau c'est quoi ça oh je peux la prendre apporter la jamme étrange à un expert en objet volé d'accord donc c'est lié à une quête oh là là mais l'ambiance écoutez cette musique c'est énorme ça me ça me rend fou c'est pour ça que j'ai envie de vraiment de faire cette série à fond n'hésitez pas à me mettre en commentaire de vidéo si vous voulez vraiment la série à fond parce que c'est ça un truc de dingue il ya vraiment de quoi faire vraiment de quoi faire c'est un nez face à non je sais pas j'ai cru voir des elfes non c'est que des 1 que des nordiques ou alors peut-être des bretons mais ou des impériaux bon c'est quand même et lui c'est un c'est un nordique bon ben écoutez on est parti je vais voir ce que j'ai dans mon inventaire parce qu'il faudrait peut-être avant essayer de gérer un petit peu notre notre bah notre voyage parce que je sais pas du tout ce que j'ai ce qu'on pourrait vendre j'ai des flèches j'ai une canne à pêche j'ai mon arme la delta l'armelphique là on a tout ce qu'il faut au niveau des potions potions de soins légers c'est bon on en a cinq je pense que ça suffira la nourriture on en a pas mal donc ça ça va être un substitut de si on a besoin de se soigner ou d'avoir la vigueur et en divers je crois qu'on avait tout vendu on a 1411 d'argent on va essayer de je sais pas combien de combien coûte une potion de soins parce que cinq est ce que ce que ça vaudrait le coup attendez c'est ça le truc de potion oui on va aller voir la petite caire mais il ya du monde là où là tu m'as fait peur gamine mais il ya du monde là ah oui mais c'est qu'il pleut donc qu'ils se sont mis à l'abri bonjour madame vous avez l'air pâle ah bon ça pourrait être la taxis ah bon ça fait des ravages chez moi en sirodile bah merci pour le pour l'info non 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 je non 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 j'ai juste besoin de matos moi j'ai des choses peut-être à vous vendre à vous vendre excusez moi j'ai eu mal à parler vous avez une potion pour mieux parler donc ça je le vends j'ai pas grand-chose ah si j'ai peut-être tout ça mais non on va le garder on va on va faire des potions avec soin toutes les maladies non 51 allez je l'achète et une de médicinal au cas où si j'ai des maladies d'ailleurs il faudrait que je regarde si on a quoi en pouvoir actif est ce qu'on est malade mais non on n'a rien on a à pire du voleur le renfort d'archerie grâce à notre anneau et résistance à la glace qui est bien entendu assujettie à notre race excusez moi madame j'aimerais bien utiliser le voilà merci 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 alors les ingrédients nous avons ça nous avons ça nous avons ça ça n'a pas marché ça 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 oh merde j'ai utilisé l'anine route bon c'est pas grave on a trouvé un renfort de conjuration et et ben voilà on s'est fait deux petites deux petites potions qu'on pourra revendre à l'occasion et ben voilà c'est plutôt pas mal on a fait un petit crochet sur la vers l'apothica on a une potion en plus alors j'aimerais bien voir au niveau de la carte où on doit aller c'est ici donc on pourrait se tp au camp de la lune silencieuse pour être à côté du coeur de poussiéreux comme ça ça nous fait un peu moins loin à parcourir et on aura peut-être moins de chances de tomber sur des brigands parce que bon où il fait nuit bon c'est pas bien grave écoutez on va y aller là on peut courir on y va regardez moi cette ambiance quand même ce que j'aime bien c'est aussi le vent le vent qu'on entend et tout c'est une dinguerie le kern je crois qu'on le voit d'ici mais on est vachement loin et est ce qu'on pourrait attendre je sais pas comment on fait ah oui on pourrait attendre il est 8 heures de l'après midi et si on attend on va dire allez 12 heures juste pour voir j'aimerais bien voir le voir un petit peu le comment ça va donner au petit matin quatre heures cinq heures hop oh oulala oulala attendez on va je vais avoir des soucis on va on va s'éloigner ohlala alors il faut savoir aussi que dans alors là on voit pas le on voit pas le on va dire le soleil mais c'est pas le soleil dans dans the elder scrolls ce qu'il faut savoir c'est que le le soleil que enfin voilà le l'astre qui est autour de la planète c'est un trou de magie ce n'est pas un soleil c'est un trou de magie où la magie primordiale je sors de mémoire c'est ici je crois qu'il y a quelque chose là bas mais c'est peut-être relié il ya fargas c'est ça il s'appelle fargas il devait pas nous attendent oh punaise fargas vous arrivez toujours comme ça il sort de oula qu'est ce passé j'ai entendu une flèche bon allez hop on est parti on se met en mode voilà en mode ja 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 non c'est bon il ya personne vous savez ce qu'on cherche ou pas enfin enfin on sait ce qu'on cherche mais la gueule que ça oula mais il ya des gens qui sont passés déjà là il ya du sang non ouais armure lourde non parce que je prends de l'armure légère oui novice déjà s'occuper de ça non là comme ça ça devrait aller bingo une gemme de l'or et un lingot j'aime bien ce mode que j'ai mis où aller à b ça je vais le prendre parce que je vais en avoir besoin les lingots paise rien ça c'est bien donc je vous laisse faire pause ainsi où il est lien et on a gagné un level ouh level 4 hop ok on verra quand on aura une maison on fera la collection mais pour le moment pour le moment j'ai pas alors on a level up un niveau je vais le mettre en santé et on va se mettre en alors on a mis archerie en armure légère même si j'ai pas d'armure légère je crois je crois que ma tenue légère légère lourde à et le bouclier bien entendu non on est en armure légère donc c'est plutôt pas mal donc ça va nous ça va nous booster sera déjà ça écoutez on avance par contre ça me ça m'inquiète c'est peut-être des érudits qui sont venus mais ils auraient tué tous les drogueurs je ne voudrais pas vous ramener à une repasse sur mon dos ouais je vais essayer d'y aller à me bloc ça c'est fait hop et demain allez on est parti ou là là ça va être compliqué je vais prendre ça avec mon bouclier allez on attaque on attaque allez mais défends toi mais oui mais oh allez oui mais si tu pouvais arrêter de bugger allez et demain ok potions de santé elle m'a rien fait la potion de santé soin léger allez et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 t'avais été complètement bugé les gars il va falloir faire quelque chose là si tu veux attention mon frère bon ce qui va être bien c'est que il y en a qui vont me donner arc d'ommer bon je t'en fous par contre toi tu dois avoir des flèches farindos on va pouvoir se faire des potions allez je suis en voilà je suis en mode fufu on a amélioré un point en mode fufu donc ça c'est plutôt pas mal ça je prends et ben le mec il a une épée de fou et il m'a même pas aidé personne c'est bon allez on avance oula alors je suis désolé pour les arachnophobes j'espère qu'il y aura pas de grosses araignées mais on va essayer de les fighter on va essayer de se on va pas se laisser faire vous inquiétez pas qu'est ce qu'on a ici rien du tout par contre il y en a ils se sont fait plaisir armure de plate armure lourde ça m'intéresse pas c'est dommage qu'on ait pas d'armure légère ok détecté par qui c'est bon qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il a vu attendez je remettais mon casque en place qu'est ce qu'il se passe Vargas il y a deux sièges on a un livre aha oh je sens bien le piège arriver pour ouvrir il va falloir qu'il y en ait un qui reste bloqué ici bon Vargas et bien vous voilà dans de beaux draps non mais euh non mais euh non mais euh attention qu'est ce que c'était que ça oh 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 punaise oh oh c'est la merde Vargas je peux pas l'aider là je peux pas tirer à travers il faut porter l'armure il doit mourir votre mort fera une très bonne histoire oh là 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 Vargas j'aurai du mal à la raconter si vous êtes mort oh putain il tient ses burnes oh qu'est ce qu'il fait qu'est ce wow 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 il est sérieux là oh what the fuck non 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 attends mec tu peux m'expliquer là j'espère que je ne vous ai pas fait peur ah bah euh quand même c'était quoi ça de quoi des licans non mais moi je veux pas devenir un lican oh non seuls les membres du cercle possèdent le sang bestial prouvez votre honneur et vous deviendrez un compagnon gardez les yeux sur la proie et non sur l'horizon nous devrions continuer il y a encore les drogueurs dont il faut se méfier non mais par contre est-ce que je peux attend attend les compagnons sont des loups-garous pas tous mais les membres du cercle oui personne n'est au courant ok à la prochaine fois ok non mais vous avez vu comment il les a eus what the fuck et il y en a qui sont morts avant même qu'il les touche c'est à dire qu'il a absorbé leur âme oh la bâche alors c'est pété c'est pété c'est musculeux c'est tout ce que vous voulez mais moi j'ai pas envie parce que je sens bien qu'il y a une contrepartie à cette connerie je sens bien que un vampire d'accord je sens bien qu'il y a une contrepartie bah déjà vu sa gueule ouais ouais je vois ses yeux bon déjà on sait ce qui a buté les les tous ces drogueurs j'espère qu'ils ont fait le ménage avant qu'on ils sont encore là non mais je pense qu'il y a une contrepartie attention attention oh la la dans la nuque crétinienne oh 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 il m'a vu attention esquive oh la la l'esquive et voilà par contre c'est la main d'argent attends il m'en parlait c'est quoi la main d'argent ah bah oui l'argent d'accord ok bon le mec il me dit rien d'accord ok casque d'acier la vache attendez mais là ça fait beaucoup là putain il a des spasmes attendez je vais essayer de le calmer bon ça le calme pas ah 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 euh ouais 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 mais j'ai pas envie d'être un loup-garou en fait si c'est si c'est ça être être un compagnon ça va être compliqué là oh la 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 ok oula c'est bon c'est bon oh la 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 j'ai un peu peur en fait parce que vous avez vu la tonne de personnes qui est tombée sur lui si ça me tombe dessus bon on se fait un peu d'or je fouille pas tout non plus parce qu'on n'est pas là pour ça mais il y a du monde là ouais il y a quelqu'un alors attendez il y a quelqu'un derrière raté Fargas tu m'as fait rater mon tir voilà très bien je vais m'occuper de l'autre derrière hop il en a pris une il en a pris une encore il est dead allez fume le mec tu peux te transformer en loup-garou transforme toi après est-ce que s'il se transforme il m'attaque aussi ouais je préfère pas en fait oubliez ce que j'ai dit Fargas oubliez s'il vous plaît j'ai ramassé un truc qui me sert à rien voilà ah non mais c'est violent de fou presque il descend encore bingo tout ça pour ça mais qui met ça dedans par contre je lui ai mis le double menton oh là là tout ce qu'on va pouvoir vendre à Blanche Rive je vais arriver mais je vais à 10 000 balles 10 000 balles je vais m'offrir un cheval oh là 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 regardez moi ça eh ben je sais pas ce que c'est ça c'est ça la suite non il y a un coffre par contre regardez moi ça un mètre j'ai pas une potion pour le pour le crochetage parce que là ça va être compliqué là et merde non ah je vais tout passer laisse tomber j'ai pas un objet pour potion non et ben c'est pas pour moi c'est pas pour moi au moins je me console avec les lots qu'il y a à côté pourquoi il est mort lui on me dit pas qu'ils font des sacrifices aussi il y a personne attendez il y a une porte là oh là 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 je vais essayer de sauter oh merde je suis chier ok putain mais il laisse traîner mais tout et n'importe quoi yes des potions de soins alors ça c'est top dégâts 8 on s'en fout je crois qu'on est à dégâts 12 avec la delta qu'on a dans les mains donc ça ça m'intéresse pas par contre la tonne de la tonne de bagues et je crois que la tonne de bagues je peux en mettre des bagues je crois de mémoire ah non je peux en mettre qu'une d'accord j'ai cru que j'avais mis un mod pour en avoir plusieurs mais non pas du tout allez on avance lui par contre il est suspect voilà il était suspect c'est un peu tu vois comme dans les dessins animés quand tu as quand tu as un item enfin quand tu as une porte qui est d'une autre couleur dans les anciens dessins animés c'est que tu sais qu'ils vont l'utiliser hop bah là c'est pareil ils ont que dalle sur eux bon Vargas il va falloir après qu'on ait une discussion enfin surtout avec ton chef quand on va sortir oh là là raté ah raté fume le allez fume le allez 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 ça c'est bien ça ça c'est fait et voilà il a mis du temps à se réveiller lui elle n'est pas raté oh là là mais il y en a plein mais c'est un enfer au secours voilà archerie qui monte oh là là le level up c'est trop bien ça ça level up on va ressortir mais tellement riche avec tellement de choses là il n'y a rien là il n'y a que dalle ok ah ah non on descend bingo je prends je prends et c'est de la merde alors level up vigueur j'améliore ma furtivité ou pas oh oui c'est bon comme ça pendant que l'homme garou va se battre moi derrière je vais essayer de essayer de les avoir je dis bien essayer parce que bon je ne sais pas non plus un gros bill on est au tout début on n'a pas grand chose mais on s'en sort on s'en sort eh ben ça a de la gueule quand même il savait qu'on se souhait à l'époque qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était il est où j'ai vu quelqu'un en haut oh il est là oh dans la nuque oh les fois deux ça fait plaise qu'est-ce que c'est et ben c'est la mort enfoiré oh anatomie des loups-garous je vais se faire pause ah ils ont capturé pas mal de sujets en fait je prends je prends ouah il a pris une flèche dans le dos je te pique ton vin tiens c'est à prendre il me suit là oui il me suit bon pour le moment c'est moi qui fait tout même la cuisine je fais tout fou là le piège non je vais pas le déclencher par contre lui il va le déclencher attention 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 au piège attention au piège voilà très bien attention je déclenche le piège ah dommage 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 j'ai cru qu'ils allaient se le prendre raté oh raté mais c'est ah merde j'ai mis un x2 excuse moi excuse moi non mais j'ai du mal il y a eu des flèches tout ça voilà c'est bon excuse moi tu te vengeras plus tard te transforme pas amulette de talos je crois qu'on voit ce que c'est ça oh là là tout ce qu'ils ont amulette de talos elle est où parce que nous on a quoi on a le collier bon on va mettre ça en attendant pour les cris ça me sert à rien parce que quoi que quoi que quoi que je vous rappelle que je me bats avec quand même un petit bouclier voilà genre un bouclier de Wemer même si à l'avenir je vais éviter de me battre avec ça je me battrai peut-être avec une dague quand je quoi qu'est ce que c'est ah il a pas vu venir celle là et il a pas volé j'entends des j'entends des bruits ça se bat qu'est ce qu'il se passe oh mais ça se bat ça se bat de fou oh elle a pris et merde j'ai essayé là là voilà ils ont pris des airs et bombe un en moins alors attention parce que là il y a la compagnie créole qui va arriver mais il y a du monde qu'est ce qu'ils foutent là c'est hyper bizarre qu'ils soient là parce que pour qu'ils sachent que ce soit des loups-garous ça veut dire les premiers de la main d'argent c'était des gens qui faisaient partie des compagnons parce que pour qu'ils le sachent il a dit que c'était hyper secret comment ils le savent eux c'est hyper bizarre vous voyez ce que je veux dire c'est bizarre on va le laisser se battre avec eux il est en train de se battre par contre ce qui m'inquiète c'est que pourquoi il n'a pas aggro tous les tous les drogueurs parce qu'on n'a pas besoin de ça et moi je suis en train de les buter pour rien mais bon ça me fait level up oh je les vois je les vois je les vois voilà et d'une oh ça se pose des questions ça se pose des questions oh ça se pose des questions ouh il en a pris une raté allez viens là et de deux allez Vargas là voilà le talent et ben voilà je sais je suis à l'arc c'est pas un vrai gameplay il y en a qui vont gueuler mais j'ai envie de faire ce personnage j'adore l'arc j'adore ça et j'ai vraiment envie de faire aussi quand je serai vraiment vraiment gros bill on va dire en fufu à la dague alors ça 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 va être ça va être énorme nous allons faire des assassinats oh oui oh oh attendez c'est moi ou ça un bouclier ça vient oh le bouclier allez on avance une bonne chose une bonne chose de faite ils venaient d'où là ils ont traversé quoi pour venir ici ah peut-être là d'accord c'est là où j'ai tué je crois quelqu'un avec une flèche parfait oh la 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 vous avez vu la tonne la tonne de thunes que je vais avoir oh tout ce que je vais vendre oh la la bonjour monsieur au revoir monsieur qu'est-ce qu'on a là faut que j'améliore mon crochetage aussi il va falloir que je m'achète des crochets bingo ouais il va me falloir décrocher parce que là on est en train de je prends je prends je prends je prends et je prends et on a là-bas où je dois aller mais il y a une porte ici ah satanée porte on remonte non oui ah ah je prends je prends je prends on a encore level up mais c'est dingue c'est une dinguerie voilà bon c'était pas grand chose j'ai encore level up Vargas ou Fargas ou ce que tu veux alors on va mettre ça et par contre le crochetage je vais l'améliorer bam voilà parfait et ben on a eu un parchemin on a eu une hache il a pris une flèche dans le genou bien entendu encore des amethystes oh la 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 ça veut absolument rien dire on a une tonne une tonne de de bibelots c'est Zalando dans nos poches viendez c'est les vendanges on ouvre donc là ils sont pas passés ici ouah le le scélérat ouah avec la moustache oh la la astérix est là nanananananana allez hop je te prends ça attendez on va se mettre en mode voilà raté oh la joie vraiment que dalle avec le par contre si il y a des ragnards ouais je vais prendre ça hop oh la la allez fumez les qu'est ce qu'ils foutent là et bah et bah et bah c'est joyeux on pourrait se faire des potions peut être non voilà ils m'ont dit que je pouvais améliorer enfin que j'avais amélioré mon level de novice mais j'ai pas trop l'impression quand même je pensais que j'allais le faire en un coup mais pas du tout euh oh parfait je dois avoir au moins 400 400 400 bagues euh on a en combat ah bon et avec qui entre qui je suis en combat de rien du tout ah si hop voilà ouah il a fait un vol voilà parfait alors laissez moi faire correctement tout ça et merde non non parfait et bah voilà comme ça on va pouvoir les vendre après nous on est dans la vente voilà on est dans la vente je vous le dis oula il y a du vent oh c'est vrai ok oh la la je suis désolé oh je suis désolé on va s'en occuper on va aller on va s'en occuper pour tous les arachnophobes je vais les éclater on va les faire venir vous inquiétez pas regardez là allez et de une elle a l'air elle a l'air violente celle là c'est bon elle nous voit pas on va attendre non 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 c'est bon elle nous cherche ouh vous inquiétez pas elle va pas venir on va s'en occuper saloperie hein quand même elle est bien là allez allez voilà c'est bon c'est fait pourquoi elle avait une bague enfin bon on s'en fout oh oh ça a forcené je sais pas où il va aller mais et de deux voilà parfait et voilà parfait ok forcené faut faire gaffe parce que ils font vraiment vraiment mal tout à l'heure quand on est rentré on a fait un combat là vous avez vu c'était assez assez compliqué surtout que moi j'ai pas la force pour les affronter après Fargas va pouvoir les affronter il y a aucun souci mais bon vu que c'est un pelotre et qu'il s'est transformé qu'une seule fois et que là a priori il veut pas nous aider ça va être compliqué donc donc voilà on avance on avance mais c'est un sacré donjon de fou ok je m'attendais à ce qu'il y ait du monde mais oh la 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 on va faire un pré-shot juste pour voir s'il y a du monde il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne c'est ici j'entends des bois attendez attendez on sait jamais oh la 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 vous savez ce que ça veut dire oh j'ai train attendez je vais prendre le mot de puissance oh feu souffle ardent ah ah ça vous la coupe hein 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 non en fait non je prends oh attendez avec un peu de chance avec un peu de chance on va pas me voir je suis en mode chachachachachach et de 1 ça c'est bon ils sont ok ça c'est bon ça c'est bon ok Vargas enfin Vargas oh bref arrête de me coller voilà et de 1 et de 2 oh la 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 ça moissonne oh ça moissonne de fou ça moissonne de fou oh oui oh non s'il vous plaît oh la 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 oh les level up oh les level up oh oui et merde raté voilà parfait oh la la ça va loot ça va loot je suis en mode sentinelle je suis gâché je suis gâché et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 oh oui et de 1 et de 2 oh punaise il faut l'avoir allez oh yes viens ici aïe aïe allez tiens ouh oh la 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 vache regardez la tonne de cadavres oh la 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 ça a été la moissonneuse batteuse el sombrero comment m'appelle le sombrero oh punaise merde j'ai pris un truc il fallait pas attendez je vous rends votre arme je suis désolé c'était mal entendu oh la 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 dans la tête et bah voilà c'est pas mal non je me suis bien des merdèdes alors oui je suis à l'arc c'est pour les tapettes rien à fond jouer à skyrim c'est quoi ça minerai de la folie c'est le minerai de la folie oh la moissonneuse et bah voilà allez attendez ça c'est le dernier lui je l'ai fouillé il avait quoi sur lui il avait rien tout ça pour ça quand même et pas grand chose je me casse putain c'était c'était top c'était compliqué enfin ça parait pas compliqué mais en fait je sais pas si vous avez vu mais je me prends un coup c'est fini quoi j'avais pas un truc genre armure à deux mains armure à une main ça il faudrait que l'archerie est-ce que je peux l'améliorer voilà parfait j'étais très bon à l'archer enfin à l'archerie aussi sur Oblivion c'était un peu plus chiant à tirer mais c'était pas mal voilà ok et bah on se casse ils vont être contents bon par contre là il faut vraiment qu'on m'explique pourquoi ils se transforment et tout je veux savoir absolument je veux des explications s'il vous plaît il y a des ennemis ah bon où ça donc il y a des ennemis qui sont où pas d'ennemis ah oui d'accord je vois ah mais non mais ça je cru que c'était un loup oula qu'est-ce qu'il s'est passé je prends je prends je prends voilà j'ai tout pris bon on peut peut-être se tp là maintenant il n'y a pas d'ennemis arrêtez oui la blancherie je voulais peut-être me tp un peu plus haut mais bon ça sera déjà pas mal qu'est-ce qu'il se passe j'ai vu quelqu'un me courir j'ai quelque chose à vous remettre en main propre uniquement ah bon et quoi c'est bon je dois y aller qu'est-ce que c'est alors attendez on va faire un truc quand même parce que je voulais le faire et j'ai pas eu le là ça on va le mettre comme ça ça on va le mettre comme ça la pluie on va le mettre comme ça ça on va le baisser un peu voilà alors bon j'en fous parce que c'est tout ce temple qui prend le pas ok alors c'est quoi que tu m'as non au secours une bande de nécromanciens tentent de conjurer des zombies à l'aide d'une terrible magie ancienne dont les effets risquent d'être néfastes et irréversibles ils m'ont évincé de leur recherche refusant de prendre en compte mes avertissements à cause de leur folie des grandeurs ils procèdent à ce moment même un rituel pour invoquer à un groupe important de ces créatures putrides et incontrôlables à l'extrême sud de bord de ciel il faut les en empêcher à tout prix ah bon et on m'envoie ça à moi ok bon et ben on ira voir déjà je vais vendre tout ce que j'ai ah bon alors moi j'ai des trucs à te vendre est-ce que c'est est-ce que je peux te vendre des trucs ah il prend pas ah oui je sais qui c'est qui va prendre mes affaires parce que si je regarde un petit peu mes objets je crois que j'ai deux colliers 15 anneaux de grenats 4 d'améthyste 17 d'argent ok j'étais pas loin de mes 50 trucs oh là là ça pète ça pète ça pète ça pète alors oui 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 t'as combien t'as 700 d'or j'espère que t'auras assez pour un bum bum voilà il a plus d'or et merde bon revenez donc oui 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 c'est déjà ça on a un petit pécule qui est arrivé c'est pas bon bon ça nous permettra peut-être d'avoir oh je peux pas les prendre ça permettra de mettre de côté parce que je veux une maison ça c'est dit et c'est répété il me faut une maison bon la vache vite ah merde de l'autre côté on me dit de rentrer vous savez quoi il pleut dehors il y est toujours attendez il pleut je veux qu'il rentre s'il vous plaît bon il est toujours dehors le mec qui attend le penji qui attend derrière ah ah bah voilà en plus il pleut plus frères et sœurs du cercle nous accueillons aujourd'hui une nouvelle âme en notre sein cet homme a été mis à l'épreuve a relevé les défis et prouvé sa valeur qui parlera pour lui je suis témoin du courage de cette âme ouah c'est ton frère vous ouvririez votre bouclier pour le défendre je couvrirai ses arrières pour que le monde ne nous surprenne jamais et élèverez-vous votre épée en son honneur il est prêt à faire couler le sang de ses ennemis et lèveriez-vous votre épée en son honneur j'ai pas arrêté et notre salle des banquets résonnera de ces histoires dans ce cas la vie du cercle est rendue la furie et le courage font battre son cœur comme elles unissent les compagnons depuis l'époque des anciens solstices laissons le battre à l'unisson des nôtres que les montagnes renvoient leurs échos et fassent trembler nos échos oh là là c'est tellement bien dit et bien vous voilà des nôtres j'espère que vous ne nous décevrez pas attendez 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 voilà parce que parler de l'autre côté alors alors oui voilà euh excusez moi alors je pense pas que ce soit secret tout le monde est au courant c'est vrai pas tous seuls les membres du cercle partagent le sang de la bête certains y prennent plus goût que les autres et vous c'est tellement bien dit vous cherchez à vous soigner on peut se soigner ah bah non mais moi si ah non mais moi je veux bien vous aider si vous voulez une meilleure arme que cette chose quelle qu'elle soit lorsque vous aurez mon âge l'odeur du sang vous manquera je le sais ça peut paraître ouais non mais non non je vais y aller je vais y aller je vais y aller alors attendez on a dit qu'est-ce qu'il m'a donné les morts vivants examiner le rituel euh ouais et on a quoi parler au chef des compagnons pour trouver un travail alors là non c'est bon on est rentré dedans on verra ça plus tard on a fait la mission d'intégration qui était bon pas faux-folle hormis le fait qu'il s'en soit un loup-garou qui m'a vachement surpris euh ça a pas l'air de enfin j'aime bien c'est un secret et t'as les autres qui arrivent t'sais d'une autre faction à mort à mort les loups-garous c'est pas censé être un secret euh ouais bon on a la pire de dragon mais je sais que c'est une grosse mission euh je me doute que les missions qu'on vient de me donner sont des missions assez lourdes de sens et surtout assez lourdes en termes de temps euh on avait pas genre un vendeur là ou euh non il m'a pas dit d'aller voir quelqu'un pour enfin bon on a quand même notre notre magnifique arc qui fait des dégâts incommensuraux c'est qui ? quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldmeri il nous a tous couverts de honte je suis en impériaux ben ok je m'emmerdais oh j'ai pris oh punaise je suis en full en full armure oh l'enfer 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 bon j'aimerais bien quand même aller voir parce que rappelez-vous on a on a demandé à ce qu'il y ait du monde qui aille à Rivebois est-ce qu'on peut aller voir s'il y a du monde qui a rejoint Rivebois maintenant faudra qu'on voit pour faire les compagnons et surtout là c'est un épisode un peu un peu calme parce que j'aimerais bien savoir si vous voulez qu'on continue cette aventure alors oui je vous le repose une dernière fois c'est juste que j'ai vu un peu moins d'engouement sur le deuxième épisode et je sais que ça va prendre énormément de temps et c'est surtout que il y a d'autres gros jeux qui vont sortir d'ici un mois et demi et je veux pas que ça prenne le pas sur ces grosses sorties je veux vraiment que ce soit bien vu là on a fait une petite mission je ferai des épisodes plus longs voilà c'était pour vous le dire je vais faire des épisodes plus longs sur Skyrim pour pouvoir faire plusieurs missions et pour pouvoir avancer donc faudra me dire pour l'heure je me suis mis à Rivebois parce que lors de l'épisode prochain si vraiment vous voulez qu'on y aille et tout ce sera chercher la pierre de dragon et on va commencer à avancer sur cette mission et peut-être aller voir le truc de mort vivant ça me titille qu'on vient de me demander mon aide allez je vous fais d'énormes bisous je vous remercie tous de votre fidélité je vous dis à très bientôt portez vous bien salut tout le monde je vous dis à très bientôt 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 je vous dis à très bientôt